Le cardinal Joseph de Kézel, archevêque de Malines-Bruxelles, qui est l'évêque garant de cette association privée de fidèles, au terme d'une visite canonique, a pris la décision de dissoudre cette association. La visite canonique s'est déroulée entre janvier et avril 2022. Trois visiteurs avaient été désignés par Mgr Gosselin, évêque d'Angoulême et chargé du Renouveau en France. Ils ont pu accueillir et recevoir et écouter surtout de nombreux témoignages, plusieurs dizaines, presque 200, de membres actuels, d'anciens membres. Ils ont reçu aussi des documents, des témoignages, des documents historiques de la communauté. Donc ils ont soumis cela au cardinal. Mgr Gosselin a remis le rapport au cardinal de Kézel, ayant écarté la possibilité de rester dans la même situation et même l'impossibilité d'ouvrir une nouvelle étape pour la communauté. Il a pensé qu'il était sage et prudent et bon de décider la dissolution. C'est principalement un système, c'est un fonctionnement qui accumule un certain nombre d'aspects, de déviances dans l'exercice de l'autorité, l'exercice du gouvernement de la communauté, dans le respect des personnes, de leur liberté de parole. Par exemple, la confusion entre ce qui appartient à la conscience de chacun et les faits extérieurs qui touchent à la vie quotidienne de la communauté. Un fait très grave aussi, c'est que souvent, le secret de la confession, par le ministère d'un prêtre décédé aujourd'hui, le secret de la confession a été trahi et il était révélé aux personnes qui gouvernaient la communauté. Première décision, c'est d'avoir annulé les activités de l'été et de demander à tous les membres résidentiels de se disperser pour bénéficier chacun d'un espace personnel de recul pour faire la lumière, pour faire la paix et commencer à discerner avec le psychologue et avec un accompagnateur spirituel les perspectives éventuelles pour une nouvelle orientation. C'est ma préoccupation première. Par deux biais, le premier, ça a été une cellule d'écoute qui a été mise en place. En fait, quand le modérateur a été élu, le dernier modérateur, beaucoup de personnes sont venues à lui pour leur dire leur souffrance et ça venait des personnes dans la communauté encore actuellement, aussi beaucoup qui étaient maintenant sortis et du coup, il a décidé de mettre en place des outils nécessaires comme une cellule d'écoute, des analyses de témoignages qui ont montré une grande souffrance au cœur de la communauté. Et le deuxième biais, c'est justement les visiteurs aussi avec tout ce qu'ils ont pu entendre. Et puis personnellement, tout au long de ces années, de voir aussi le nombre de personnes qui sont sorties de la communauté. Donc plus de 230 personnes sont sorties de la communauté résidentielle du Verbe de Vie. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions, on peut dire de la sidération, on peut dire du vertige. C'est vrai que ça a été comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, mais il y a eu aussi beaucoup de compréhension des personnes qui ont accueilli aussi cette décision comme quelque chose, comme un aboutissement, puisque la manière dont les choses ont été exprimées, les personnes ont pu comprendre ce qui a apporté cette décision de dissolution. Alors on va bénéficier d'un accompagnement mis en place d'une manière très forte. Chacun de nous, on a reçu l'accompagnement d'un psychologue attitré qui va nous permettre de faire un travail de deuil nécessaire, de pouvoir intégrer la décision et puis dans un deuxième temps de pouvoir rebondir. Alors moi-même, je suis prêtre, du coup je suis rattaché déjà à un évêque. Malgré tout, il va y avoir tout ce travail pour moi à faire et j'ai besoin d'avoir un peu de temps pour pouvoir repartir sur ma question, c'est ce que le Seigneur veut pour moi, pour mon ministère sacerdotal. Je les remercie de leur confiance. Je suis là au nom de l'Église pour les accompagner avec beaucoup de bienveillance, de miséricorde. C'est l'Évangile qui anime mon cœur, c'est l'esprit de service. Je suis là pour les servir, je suis là pour les aider et je les remercie de leur confiance, aussi de leur prière. Je partage, je comprends leurs souffrances et je suis finalement heureux au fond de moi-même de pouvoir les aider à trouver un chemin de libération. C'est tout le cœur du mystère chrétien, de la foi chrétienne. Jésus, par sa résurrection, est vainqueur de la mort et de toutes les œuvres qui nous font mal.